On est de retour devant le poil pour une petite vidéo tag, une vidéo un peu discussion, ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait sur ma chaîne, en même temps ça fait très longtemps que je n'ai rien fait sur ma chaîne, mais bon j'espère que ça va vous plaire, donc si vous êtes prêts, c'est parti ! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va faire comme vous l'avez vu dans le titre, une vidéo tag, donc c'est mon amie Melissa de la chaîne Melissa Art qui m'a tagué pour le tag 12 top 12 flop, qui il me semble a été créé par Zazu en couleur, je vous mettrai les chaînes des deux en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir leur vidéo, je ne sais pas si, puisque je tourne mes vidéos très à l'avance, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui m'ont tagué entre temps, si c'est le cas je suis désolée, mais je n'aurais pas vu votre tag à ce moment là, mais en tout cas merci beaucoup Melissa d'avoir pensé à moi, ça me fait très plaisir ! Alors le but de ce tag c'est de vous montrer 12 coloriages qu'on considère comme des tops, donc nos plus beaux coloriages, et 12 coloriages qu'on considère comme des flops, alors moi je n'ai pas beaucoup de coloriages, que finalement je ne colorie pas tant que ça, donc ça a été très compliqué pour moi d'en trouver 12 et 12, donc j'ai transformé en fait un petit peu le tag, et je vais plutôt vous présenter 5 coloriages tops et 5 coloriages flops, et j'ai aussi choisi de vous présenter 2 matériels qui pour moi sont des tops, 2 matériels qui pour moi sont des flops, et pareil un livre, ou un type de livre en tout cas, qui est un top, et un type de livre qui est un flop, voilà comme ça, ça permettra de changer un petit peu, de vous présenter du coup 7, non 8, du coup 5, 6, 7, 8, 8, 7, 8 tops, et voilà, donc j'espère que ça vous plaira, donc on va commencer par les coloriages que je vous montrerai face bureau pour que vous puissiez mieux voir, et ensuite je vous montrerai en face caméra les différents matériels ainsi que les différents livres, donc j'espère que ça va vous plaire. Pour la partie sur mes mains, je passe, enfin je vais filmer avec mon téléphone parce que je trouve qu'il rend mieux les couleurs, c'est un peu, voilà on se demande pourquoi on achète des caméras des fois, mais en tout cas je vais vous montrer d'abord mes 5 tops, enfin ce que je considère comme des coloriages que j'ai réussi, il y a un seul coloriage Disney dans cette caté, enfin dans ce top, voilà, et il est dans ce livre-là, le Disney Mickey and Friends, c'est un livre que j'adore, j'adore, vous l'avez déjà vu ce coloriage, si vous avez vu ma vidéo top 10 des plus beaux, enfin des colorages que je considère comme mes plus beaux, j'ai du mal à dire ça parce que c'est dur, je crois que c'est un peu, voilà, mais c'est celui-ci, donc c'est un coloriage que j'avais fait avec 3 autres colocopines, donc Stéphanie de Sister Love Creation sur Youtube et sur Instagram, ainsi que Myriam et Célestine de la chaîne Youtube Les Passions de Céloriane, et on s'était trop éclaté à faire ce coloriage, et depuis tout ce temps, parce que ça fait un an et demi, voire deux ans peut-être, je considère toujours ce coloriage comme un de mes plus réussis, je m'étais éclatée à le faire, et en fait là, il y avait un soleil, enfin juste en rond dessiné, et j'ai ajouté Mufasa dans le ciel pour apporter un peu de profondeur, et décider un petit peu de ce que prenait en photo Mickey, et j'ai trop aimé, j'adore le rendu, franchement je suis vraiment contente, c'est la première fois aussi que je faisais, excusez-moi, il y a mon chien qui a décidé que là c'était le meilleur endroit pour se coucher, voilà, donc c'est la première fois aussi que je faisais des nuages à la peinture acrylique, donc c'était vraiment un test, le fond est fait à la peinture acrylique aussi, et le reste au Prismacolor, qui fonctionne plutôt très bien sur ce papier, je trouve, j'avais trop aimé faire ce coloriage, et ça reste un de mes préférés, ce livre est vraiment trop beau, j'ai beaucoup de mal à y retourner, je n'y suis pas retournée depuis ce coloriage d'ailleurs, mais voilà, j'avais beaucoup aimé ce fond, je suis assez fière du rendu, il faut le dire quand on est content, et voilà, ça reste un de mes coloriages top, entre guillemets, que j'avais adoré imaginer et réaliser. On passe ensuite dans du plus petit format, puisqu'un des colorages que j'ai le plus réussi, je trouve, il est dans le Nice Little Town 4, et le voici, il s'agit de ce coloriage là, que j'ai réalisé il y a aussi un petit moment, je l'avais fini d'ailleurs quand j'étais en vacances l'été l'année dernière, donc oui, ça fait un moment effectivement, je l'avais réalisé celui-ci au, je ne sais plus, je crois que c'était au Castel Art Supplies, oui c'est ça, avec de l'aquarelle pour le fond, et des touches de posca blanc, et c'est tout, je crois, et j'avais trop aimé le faire, ouais, c'était vraiment du plaisir, alors je ne suis vraiment pas fan de ce papier que je trouve, bon voilà, bref, c'est comme ça, mais j'aime beaucoup les dessins dans les livres Nice Little Town, et j'avais particulièrement aimé faire ce coloriage, j'aime beaucoup le rendu, et ouais, c'est vrai que c'est souvent quelque chose que je fais en général, quand je dessine un bâtiment, quand je fais mon fond, je fais l'intérieur des fenêtres de la couleur du ciel en fait, et je fais tout le temps ça, mais j'aime bien le rendu pour celui-ci, on dirait vraiment que le ciel se reflète dans les fenêtres, et voilà, c'était comme d'habitude une palette de couleurs assez restreintes, parce que je fais toujours ça, et j'aime bien le rendu, voilà, donc ça reste un des colorages que j'ai préféré faire, et il faut vraiment que j'arrive à retourner dans les Nice Little Town, parce que les dessins sont vraiment jolis, après celui-là ce n'est pas forcément mon préféré, dans les autres il y a beaucoup plus de petites souris, donc je ne les trouve plus mignons, mais n'empêche que j'aime beaucoup ces petits livres-là. Un autre de mes coloriages préférés, c'est dans le livre d'A.M. Winter Darloup, de Rita Berman, donc dans le livre Les Petites Bêtes, il s'agit de celui-ci, donc de cette page-là, avec les alvéoles et les abeilles, et les petits papillons et les fleurs, ça fait beaucoup de haies, j'avais beaucoup aimé faire ce coloriage que j'ai fait au printemps, après avoir arrêté de colorier pendant un petit moment, j'avais repris mes crayons, et j'étais allée dans ce livre que j'adore, pour faire cette page-là, et j'avais choisi de faire les alvéoles en bleu, et de rester comme d'habitude dans une palette de couleurs assez restreintes, donc là, tout est fait au polychromos, avec quelques touches de Pascal blanc, je me suis aidée du tutoriel du livre coloriste spécial Effect 3, pour faire les alvéoles, sauf qu'elle, elle l'est fait en jeune, mais du coup, moi, j'ai juste adapté avec du bleu, et voilà, et je me suis trop éclatée, je trouve que les polychromos fonctionnent trop trop bien sur ce papier, qui est vraiment sympa, et j'adore le rendu, franchement, je suis assez fière de ce coloriage, et bon, évidemment, c'est du bleu, donc forcément, j'aime bien, mais ouais, c'est un coloriage que j'avais adoré réaliser, et j'y avais passé du temps quand même, parce que c'est vrai que toutes les alvéoles, c'est assez long à faire, mais j'aime beaucoup le rendu, et il vous avait d'ailleurs pas mal plu sur Instagram celui-là, mais c'est un coloriage que moi, j'aime particulièrement, et de toute façon, j'aime globalement particulièrement ce livre, voilà, mais vous le savez, je vous en parle très souvent. Et pour terminer, je colorie tellement souvent dans ce livre-là qu'il y avait forcément de mes colorages préférés à l'intérieur, il y a un autre coloriage, un de mes tout derniers, qui devrait faire partie de ce top, mais qui n'est pas dans ce livre-là, qui est dans un autre livre d'Anna Carzon, mais comme je ne l'ai pas encore publié sur Instagram, et que je n'ai pas encore sorti sur YouTube, je considère qu'il ne fait pas encore partie de mes coloriages réalisés, mais il n'empêche qu'il y a deux colorages que j'aime particulièrement, dans le livre Daydreams de Anna Carzon, hop, et je vais trouver le jour où je marquerai mes pages, voilà. Alors le premier, c'est celui-ci, c'est mon portrait d'Halloween, donc j'avais transformé ce portrait, qui est à la base d'une aile de papillon, en princesse un petit peu chauve-souris, alors je l'adore, alors que ce n'était pas parti pour, parce que je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo colorage terminé, mais c'est du rattrapage, du rattrapage, du rattrapage ce portrait, mais au final, je l'aime beaucoup, je suis trop fière d'avoir réussi à faire un portrait que je trouve plutôt réussi, que ce soit au niveau de la peau, au niveau des cheveux, enfin j'aime beaucoup le rendu, il y a des paillettes, hop, là vous voyez la colle à paillettes qui brille, au niveau des feuilles, j'aime beaucoup, j'aime bien ce monochrome de vert, enfin voilà, donc je suis assez fière de ce portrait, c'est un de mes coloriages les plus récents, que je trouve plutôt réussi, et ouais, c'est un colorage qui me plaît vraiment beaucoup, donc je suis contente, enfin je commence à bien aimer faire les portraits, et un autre coloriage, ce que j'aime énormément, et pourtant il ne paye pas de mine, et il est assez simple, c'est celui-ci, donc le coloriage de la page de garde de Daydreams, sachant qu'à la base, il y a juste le champignon en fait, et rien d'autre, et je m'étais beaucoup amusée, il date pourtant celui-là, mais j'avais ajouté le sol, le socle que j'avais recopié en fait, c'est un dessin qu'on trouve dans, je pense, Magical Dawn, donc de la même illustratrice, et donc je m'étais aidée de son dessin pour dessiner le socle, et j'avais encadré ensuite et fait un fond, donc le fond est fait au Neocolor 2, l'intérieur du dôme là, c'est des feutres aquarelles, ou non, des feutres tout courts que j'ai aquarellés, et tout le reste, il me semble que c'est du polychromos, je ne suis pas sûre à 100%, mais il me semble que c'est ça, avec du post-cablant, et voilà, j'avais trop aimé faire ce coloriage, et en fait, je ne sais pas pourquoi depuis tout ce temps, il reste un de mes coloriages préférés, je trouve ça assez rigolo, parce que ce n'est certainement pas mon plus beau, mais je l'aime particulièrement, j'aime beaucoup les couleurs utilisées, et j'avais tellement aimé le faire, je m'étais tellement amusée et tout, que voilà, j'en ai vraiment un excellent souvenir, et ça reste un de mes top, voilà, donc pour mes 5 coloriages préférés, en tout cas 5 coloriages, qui font partie de mon top 5. Voilà pour mes tops au niveau des coloriages, j'espère qu'ils vous auront plu, ça se trouve, vous n'aurez pas du tout le même avis que moi, mais dites-moi en commentaire, en tout cas, parce que c'est ça que je trouve vraiment sympa à voir, en termes de matériel, alors c'était très dur de vous trouver de top, parce qu'il y a beaucoup de matériel, que moi j'apprécie beaucoup personnellement, mais en tout cas, le premier top que je vais vous présenter, qui est pour moi un indispensable, et quelque chose que j'apprécie beaucoup, je ne vous montre pas la boîte, parce que je ne l'ai plus, je l'ai jeté en fait, j'ai garagé tous mes crayons dans des trousses, et j'ai la peine d'aller la chercher, bref, mais ce sont les crayons de couleur Prismacolor, ce sont, je pense, franchement mes crayons préférés, en tout cas des gammes que je possède, actuellement au moment où je tourne cette vidéo, je les ai depuis que j'ai quasi commencé, donc ça fait trois ans que je les ai, alors je sais qu'ils suivent vite, mais moi ne colorions pas tant que ça, finalement je les ai encore tous, ils font tous largement plus de la moitié, donc je n'en ai aucun en fait qui est vraiment usé, et c'est vrai que les Prismacolor, quand je ne les utilise pas pendant un moment, et que je les réutilise, je me dis mais pourquoi est-ce que je... je ne les utilise pas à chaque fois, parce que je les trouve tellement crémeux, tellement faciles à utiliser, tellement intenses aussi en termes de couleurs, c'est vrai qu'ils s'effritent facilement, et ils ont tendance, en termes de défaut, à laisser un petit dépôt en fait sur le coloriage, donc c'est vrai que si vous coloriez par exemple en bleu, et que vous ne faites pas attention, vous risquez de mettre du bleu en fait à cause des dépôts, voilà, mais sinon je ne leur trouve pas beaucoup de défauts, et c'est vraiment une gamme que j'apprécie particulièrement, que je trouve parfaite quand on commence, ou même quand on ne commence plus du coup, mais voilà, et on fait des dégradés hyper facilement, les couleurs se mélangent facilement, et à partir de la gamme qui est déjà très grande, puisqu'il y a 150 crayons, vous pouvez obtenir encore d'autres couleurs en faisant des mélanges, donc voilà, pour moi c'est vraiment un top, je pense que ça sera toujours un top, même si j'ai d'autres gammes de crayons à l'avenir, mais ça reste, ils sont chers à mon cœur, et c'est la première gamme de crayons un peu chère, que je me suis offerte, et je n'ai aucun regret, puisque je les utilise toujours actuellement, et toujours avec beaucoup de plaisir. Un autre top, un matériel que je réapprends à utiliser, que j'avais un petit peu laissé de côté, c'est l'aquarelle nacrée, et notamment la palette d'aquarelle nacrée Paul Rubens, que je vous l'avais présentée, je crois, vous voyez les coups là, je vous l'avais présentée, je crois, dans une vidéo haul, et dans une vidéo où je vous montrais ce que je faisais avec mes aquarelles nacrées, évidemment, on ne voit rien si vous voyez là que ça bruit, c'est trop beau, donc l'aquarelle nacrée, notamment la palette Paul Rubens, c'est un matériel que j'ai tendance à laisser un peu de côté, au profil d'autres matériels, comme la colle à paillettes par exemple, mais que quand je la réutilise, j'adore, parce qu'en fait déjà, le défaut de la colle à paillettes, c'est qu'au dos du papier, ça donne un effet un peu texturé, et quand on colorie, ça peut faire des traces en fait, ce que ne fait pas du tout l'aquarelle, puisque c'est de peinture, donc ça ne va pas faire ça, et ça permet aussi d'avoir un effet un petit peu plus discret, on va dire un petit peu plus doux, donc c'est pour ça que j'apprécie beaucoup ce matériel, alors le problème de tout ça, tout ce qui brille, c'est qu'on ne voit rien en photo, et on voit très mal à la caméra, mais voilà, c'est un matériel que moi, j'aime beaucoup, et je trouve que cette palette, elle est vraiment trop belle, elle a des couleurs qui sont juste incroyables, et vous avez un grand choix, en termes de gamme de couleurs, je vous montre le nuancier, je ne sais pas si vous verrez bien, mais voyez les couleurs, je vais essayer de faire briller, c'est si moche à la caméra, mais voyez que voilà, on a vraiment une très très belle gamme de couleurs, et ça brille, brille, brille beaucoup, et c'est vrai que ça se voit, enfin moi en général, ce que je fais avec l'aquarelle d'acré, c'est que je l'utilise sur mon fond, en fait, une fois que j'ai fait mon fond, j'aime bien en appliquer par dessus, dans les mêmes teintes, c'est pour ça que j'aime bien cette palette, parce que ça me permet de trouver n'importe quelle teinte finalement, et je trouve que ça donne un rendu qui est vraiment chouette, donc voilà, c'est un top, et ça fait très longtemps que j'aime cette palette d'aquarelle, et je ne m'en laisse toujours pas. On va maintenant passer au top, en termes de livres, alors c'est pas tant le livre en lui-même, parce que même si j'aime beaucoup ce livre, c'est pas un top pour moi, mais je voulais vous montrer l'édition, par contre, je voulais vous parler du top en termes d'édition, je trouve que honnêtement, les éditions Mus, et globalement les éditions néerlandaises, en termes de papier, sont les meilleures, le papier est hyper lisse, hyper épais, on peut faire ce qu'on veut dessus, ça ne traverse pas, alors sauf évidemment, tout ce qui est vraiment feutre alcool, ou si vous détrempez votre page, ça va traverser, ça reste du papier, mais je trouve que les éditions Mus, en tout cas les éditions néerlandaises ont un papier, bon, évidemment à la caméra, vous n'allez rien voir, mais c'est du papier qui est hyper hyper épais, on le voit, moi qui ai des livres de Anna Karjian, en édition anglaise, et en édition néerlandaise, honnêtement, il y a vraiment une grosse différence, et pour moi c'est vraiment un top, si jamais vous voulez vous lancer, dans tout ce qui va être aquarelle et tout, franchement foncez sur ces éditions là, parce que vous n'aurez pas peur d'abîmer votre papier, vous n'aurez pas peur que ça transperce, et même que ça gondole, c'est vraiment, pour moi c'est les meilleurs, et je ne comprends pas qu'on ait pas cette qualité, voilà, même en France, alors j'imagine que c'est une histoire de coût, mais je me dis des grosses médiations d'édition comme Hachette et tout, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas avoir ce type de papier là, surtout au prix où on paye certains livres, voilà, parce que ces livres là, ils ne restent pas forcément plus chers, même pas plus chers, que les éditions anglaises, en tout cas pour les livres de cette illustratrice, donc de Anna Carlson que j'adore, mais ouais, ça c'est vraiment un gros gros top pour moi, et voilà, j'aime beaucoup, et je vous conseille vivement, si vous voulez vous procurer des livres d'Anna Carlson, ou de Maria Troll, de vous orienter vers ces éditions là, vous ne serez pas déçus en termes de qualité de papier. Voilà pour tout ce qui était un petit peu top, on va passer maintenant à tout ce qui est flop, donc je vous laisse tout de suite face bureau pour les coloriages, et moi je vous retrouve après. On se retrouve donc sur ma main pour passer à mes flops, et j'en ai un d'un seul livret, franchement c'était trop le colorage de la honte, j'ai si, je suis dégoûtée en fait d'avoir raté ce coloriage, bref, je ne vous l'ai jamais montré sur les réseaux, parce que je suis trop dégoûtée en fait, et voilà, le voilà. Alors vous allez me dire, non ça va, parce que vous êtes bien trop gentille, mais en fait ce que je déteste dans ce coloriage, c'est ce fond, mais ce fond, mais mon dieu, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, j'aime pas, pourquoi j'ai fait du marron, je ne sais pas, et je suis dégoûtée, parce qu'en soi le reste du coloriage me plaît bien, j'aime bien l'oiseau, j'aime bien les fleurs, et j'aime bien les petits détails en haut, mais je déteste ce fond, alors j'ai essayé de le rattraper, en fait j'avais fait au départ juste le dégradé de couleur, que j'ai essayé de rattraper en faisant des espèces de tiges, ça n'a pas marché, donc j'ai rajouté des lucioles, et je le trouve toujours aussi moche, mais je pense qu'il va faire très vite l'objet d'une vidéo, rattrapage de fond, parce que je n'arrive pas, je n'arrive pas à le laisser comme ça, ça me saoule, donc je pense que je vais essayer de le rattraper, et de faire autre chose, mais non, là ce n'est pas possible, franchement je le déteste, donc moi ça me brise le cœur, parce que j'ai raté un coloriage, dans un livre de Clara Markova, et je ne l'aime pas du tout, mais pas du tout, et je ne sais pas, franchement je ne sais pas, je ne sais pas ce qui m'a pris de faire ce fond dans ces couleurs-là, à quel moment je me suis dit que c'était une bonne idée, je ne sais pas, mais non non, je n'aime pas, il est très très moche, et je pense, je pense que je vais essayer de le rattraper en vidéo, ça peut être super marrant, et je pense que ça serait une des prochaines vidéos, du coup je vais essayer de faire ça, avant la fin d'année je vais essayer de faire ça, et donc de rattraper ce fond, mais voilà, j'ai donc raté un coloriage dans ce livre de Clara Markova, et ça m'embête trop, mais bon c'est comme ça. Un autre de mes flops, c'est dans le livre Romantic Country, donc c'est le premier ton, c'est un coloriage qui date, et voilà, rien ne va dans ce coloriage, je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu faire des espèces d'effets de flammes comme ça, alors en plus j'avais fait que sur les citrouilles, et c'était joli, et après je ne sais pas pourquoi je me suis dit, je vais en faire aussi sur les fleurs et tout, sur les arbres, enfin bref, c'est extrêmement moche, en plus, il y a des ratés, vous voyez là, il y a des espèces de gros pâtés, parce que j'ai fait ça à l'aquarelle, et je ne maîtrisais pas du tout l'aquarelle, il y a un fond qui ne va pas du tout, un effet herbe, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, bref, je déteste le coloriage, voilà, je ne l'aime pas, alors que j'adore ce livre pourtant, mais ouais non, celui-là c'est vraiment un de mes gros flops, et en fait, de rattrapage en rattrapage, c'est de pire en pire, et pourtant celui-là, je l'ai publié sur Instagram, et je crois qu'il doit toujours y être, donc je l'assume, oui, mais ouais non, c'est pas du tout un coloriage que j'aime, voilà, je trouve que rien ne va, dans ce coloriage, mais bon, c'est pas grave, après je vous le dis ça avec un peu de, un peu de nostalgie, parce que je l'ai fait à mes tout débuts, je pense que c'est le premier coloriage que je devais faire dans un romantic country, et le pire c'est qu'à l'époque, j'en étais extrêmement fière, mais ouais là non, non non, ça ne va plus du tout, Stéphanie je, mais voilà, j'ai donc raté ce coloriage, il n'y a rien qui va, je ne l'aime pas, voilà, un de mes gros gros flops, mais vous aviez déjà dû le voir sur ma chaîne, parce que j'assume mes flops, je vous les montre à chaque fois, on retourne dans My Dream, ça oui, pour des flops, oui, parce qu'il y en a aussi dans ce livre, enfin je vais vous en montrer un particulièrement, alors, et je vous l'ai déjà montré, ce coloriage là, et il y a des gens qui me disent, non mais moi je l'aime bien, mais non moi je ne l'aime pas du tout, je ne l'aime pas du tout, il s'agit de ce coloriage là, voilà, ce coloriage là, et je ne l'aime pas, je ne l'aime pas, voilà c'est pareil, j'aimais bien le fond, j'avais commencé par le fond, que j'ai bien aimé, et après je ne sais pas, je trouve que les couleurs ne vont pas en fait, je l'ai fait au gangoui, ce coloriage là je me rappelle, et à la limite les feuilles ça va, les fleurs ça va, mais en fait c'est ces oiseaux, je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu faire en fait un effet des oiseaux noirs, avec des reflets violets, mais ça ne va pas, ça fait rose en fait, et du coup j'ai essayé d'attraper en détourant au posca blanc, mais je trouve que ça ne ressort pas du tout, enfin je n'aime pas, c'est un coloriage que je n'aime pas du tout, pourtant je pense qu'en vrai, si je le voyais chez quelqu'un d'autre, je ne le trouverais pas moche, je le trouverais même pas trop mal, mais je ne sais pas, moi là je, c'est vraiment un coloriage que je n'aime pas, et que je voudrais pouvoir refaire dans ce livre, mais bon c'est comme ça après, c'est des tests, mais ouais, non voilà, c'est un de mes ratés dans mon livre Daydreams, de Anna Carlson, et c'est vraiment, celui-ci je, il fait partie de mes flops, coloriage à la flop, et le voilà, c'est dommage parce que j'aime beaucoup la plage d'à côté, parfois, mais voilà, pour le livre Daydreams, on retourne dans le livre Les Petites Pêtes de Rita Berman, et vous l'avez passé tout à l'heure, puisqu'il s'agit de la plage d'à côté, il s'agit de ce coloriage là, que je n'aime pas trop, et voilà, donc c'est pareil, il fait aussi partie un petit peu de mes flops, il y a un truc que j'adore dans ce coloriage, c'est de l'effet de, brillant là, autour des ailes, et le fond, et j'aime bien le fond du milieu là, fait au crayon, tout fait au Castell Art Supply, me semble-t-il, mais sinon, je n'aime pas le reste, je n'aime pas du tout mon choix de couleurs, ce rouge là, sur l'abeille, ainsi que le rouge autour, je n'aime pas du tout, j'ai rajouté des fleurs autour, que j'ai dessinées, mais je ne les aime pas, je n'aime pas du tout mon fond à l'aquarelle, enfin bref, le reste, je n'aime pas, pour autant, je trouve que le résultat n'est pas si moche en soi, quand on le regarde comme ça, mais ce n'est pas un colorage qui me plaît, et si je le refais, je ne le referais certainement pas comme ça, mais voilà, ce n'est pas du tout un colorage que j'aime, même je trouve que le rouge autour n'est pas du tout intense, enfin voilà, c'est un petit flop, c'est dommage, parce que j'aime aussi beaucoup la page d'à côté, mais ce n'est pas grave, c'est comme ça, et on apprend, on apprend toujours en testant des choses, mais je pense que j'aime bien comment j'ai fait des ailes, c'est la chose qui me plaît le plus dans ce colorage, c'est la manière dont j'ai réalisé les ailes, et j'aime bien le fond, c'était la première fois que je faisais un fond comme ça, au crayon de couleurs, avec des petites boules de lumière, et j'avais beaucoup aimé, et je trouve que le rendu est chouette, mais sinon c'est vrai que le reste, voilà voilà, moyen moyen pour ce livre là, et pour finir on retourne dans ce livre là, je vous le mets en dernier, parce que c'est un très grand format, et il y a un colorage que je n'aime pas dedans, et en fait c'est le premier colorage que j'ai fait dedans, enfin le premier, enfin pas le seul, parce que j'en ai fait un autre que je vous ai montré tout à l'heure, mais j'en ai fait que deux en fait, et j'aimerais bien le trouver avant demain, si ce serait chouette, c'est un colorage de dingo, que vous avez vu passer sur ma chaîne, parce que je vous l'ai déjà montré aussi, je vous présente le livre du coup, mais il est où ? oh mon dieu je suis si nulle en préparation de vidéos, c'est fou ça, il doit pas être loin, parce que j'ai vu des dingo passer, là voilà, c'est ce colorage là, alors en fait, j'aime beaucoup ce colorage, sauf le fond, et après, mais ça vous ne les voyez pas trop à la caméra, il y a pas mal de traces, notamment au niveau du chin là, j'ai utilisé les prismacolores, en fait le bleu que j'ai utilisé, la couleur claire là, il est ultra, ultra, ultra gras, et du coup, il était vraiment très très dur à travailler, et du coup, j'ai pas mal de traces, mais bon, après en soi, le dingo me plaît, l'effet or que j'ai fait à gauche, me plaît aussi, ce que j'aime pas, et ce que je trouve qui gâche un peu ce colorage, c'est le fond, et si je le refaisais aujourd'hui, j'essayerais de faire, je pense, comme un fond couleur, vous savez, journal, vieux journal, et rajouter des écritures, en fait, je pense que j'aimerais bien le refaire, pour ça, je sais pas si je peux le faire par-dessus du pastel, enfin je sais pas, il faudrait que j'essaye, mais voilà, actuellement, ce fond ne me plaît pas trop, et c'est pour ça que ce colorage, je le mets dans un flop, après, c'est toujours pareil, il n'est pas moche, mais moi, le fond me gêne un petit peu, et j'aimerais bien pouvoir retravailler ce fond, mais je ne sais pas si c'est possible, et voilà, et c'est trop dommage, parce que j'adore ce livre, mais c'est vrai que les pages sont très très grandes, et voilà, bref, mais en tout cas, c'est un colorage que je me sens en flop, entre guillemets, du fait de ce fond, que clairement, je voudrais vraiment pouvoir retravailler, et faire d'une toute autre manière, après, je pense en vrai, avec de l'aquarelle, que c'est possible d'arriver à avoir un effet un petit peu jeune, marron, vieilli, et après, il suffit d'écrire par-dessus, et ça fait une page de journal, donc ce n'est pas si compliqué à faire, il faudrait juste que j'essaie de me motiver, et que je le tente, en espérant pas transpercer sur la page de derrière, c'est surtout ça, mais voilà, pour le dernier flop de cette liste de top flop. Donc voilà pour les coloriages, que je considère comme des flops, des ratés, je sais qu'il y en a notamment un, où vous n'êtes pas juste d'accord avec moi, mais bon, c'est comme ça, après, c'est des goûts, et les couleurs, et moi, ce n'est pas que je ne les aime pas, c'est que c'est des coloriages que je trouve un petit peu moins réussis, un petit peu moins aboutis, même si ça ne fait pas forcément pour tout ce montant que je les ai réalisés, mais c'est des coloriages que je ne referais pas du tout, de la même manière si je devais les faire maintenant, et donc on va passer à la partie flop, au niveau matériel. Le premier flop qui ne fonctionne pas du tout avec moi, ce sont les stylogels. Alors les stylogels, j'en ai plein, j'en ai des métallisés, des pailletés, des néons, tout ce que vous voulez, j'en avais acheté sur Amazon, j'en ai acheté à Action, oui à Action, et j'en ai encore un autre lot que j'ai acheté je ne sais pas où, et je n'arrive pas, je n'aime pas, je, alors il y a des personnes qui les utilisent, et c'est très joli, l'effet en soi est joli, notamment les pailletés, mais moi je trouve ça un petit peu trop discret, je sais que quand je mets de la paillette, j'ai envie que ça se voit, et je vais plutôt m'orienter vers des stickles, sous vernacole à paillettes Artémio par exemple, et puis en plus je trouve ça pénible à appliquer, ils ne sont pas forcément faciles à amorcer, il y a des fois où il n'y a rien qui coule, il y a des fois où ça va faire un petit peu des pâtés, ça ne marque pas forcément par-dessus le crayon, enfin des fois ça fait des espèces de rainures, enfin bref, je ne suis pas fan du tout d'istilogel, c'est un matériel qui passe avec certaines personnes, et c'est très joli, mais qui avec moi ne passe pas, et voilà, donc j'en ai plein, je les garde pour, voilà, quand j'écris dans des carnets ou comme ça, mais sinon en coloriage, je ne m'en sers jamais, et d'ailleurs tous ceux que j'ai, je pense que j'ai depuis 3, 4, 5 ans, et ils sont toujours tous pleins, c'est pour vous dire à quel point je ne les utilise pas, voilà, heureusement ce n'est pas des matériels que j'ai payé très cher, mais ce n'est pas quelque chose que vous verrez beaucoup sur ma chaîne, et que vous avez d'ailleurs beaucoup vu, puisque je ne suis pas sûre d'en avoir utilisé dans un coloriage ces 2 dernières années, voilà, mais bon, je les ai, je peux écrire avec, c'est cool, mais en tout cas en coloriage ça ne passe pas avec moi. Je vous ai fait un colorant chat où j'utilise ces crayons là, il y a 2 ou 3 semaines, enfin je vous mettrai de toute façon comme d'habitude les liens des produits, ainsi que la vidéo en barre d'infos, donc les gangouilles pour moi c'est un flop, voilà, c'est des crayons que j'ai beaucoup appréciés quand je les ai eus, voilà, quand je les ai achetés, et je vais poser la boîte parce que c'est lourd maintenant que vous les avez vus, donc c'est des crayons que j'ai beaucoup appréciés, ouais, quand je les ai achetés parce qu'il y a une grosse gamme de couleurs qui n'étaient pas chères, et que je trouve, et ça c'est toujours vrai, que les couleurs sont très sympas, on a notamment des couleurs un petit peu girly, des choses très flashy, des très jolies roses, des jolis bleus, des jolis verts, des couleurs qui sont jolies en soi, mais je trouve qu'ils ont plusieurs gros défauts, exactement maintenant au vu de la manière dont je colorie et dont je les utilise, et en plus je les trouve fragiles, c'est à dire que quand on les taille, enfin moi quand je les taille, j'aime bien que ça soit assez pointu pour faire notamment tous les petits détails que je fais aussi aux crayons de couleurs, et je trouve que la mine a tendance à casser ultra vite, donc voilà, c'est aussi pour ça que je ne les apprécie plus, je ne pense pas les garder, je pense que je les mettrai en vente sur Vinted prochainement, c'est des crayons que j'ai beaucoup appréciés, que beaucoup de personnes apprécient, je comprends parce que j'ai bien aimé les utiliser, mais maintenant vu la manière dont je colorie, et en plus comme j'ai d'autres crayons que je préfère largement, c'est un matériel qui est un petit peu en flop pour moi, et ce n'est plus du tout des crayons que j'utilise, et d'ailleurs ils sont quasi très très peu utilisés, il y a juste quelques crayons qui sont utilisés, mais à un quart à peine, et sinon ils sont tous neufs, voilà donc, donc voilà pour moi les gangouilles c'est un petit peu en flop, et c'est dommage parce que la gamme de couleurs est sympa, ils ne sont pas chers, mais j'ai mieux, j'ai du matériel que je préfère, et que j'utilise beaucoup plus facilement, et de manière que je préfère utiliser tout simplement. Et enfin pour terminer avec ce flop, je vous présente mon flop livre, alors c'est exactement comme les livres que je vous ai présentés avant, je ne vais pas parler de livres en soi, parce que j'adore ce livre que je trouve sublime, et que j'aime beaucoup l'illustratrice, mais c'est plutôt en termes de qualité de papier, pour moi les qualités, enfin ces livres-là en fait ils sont édités, voilà sur du papier imprimante en fait, voilà, donc c'est du papier qui est extrêmement fin, je ne sais pas si vous verrez, mais en fait, je ne sais pas si vous verrez la caméra, mais si vous le voyez là, en fait c'est tellement fin qu'on voit le coloriage, enfin le dessin au dos de la feuille, enfin voilà, et c'est dommage, en fait c'est dommage parce que, donc je vous parle de ces livres-là, donc des livres de notamment Céline Affeneck, on est pareil sur les livres de Annaline, sur les livres de Beaulieu Harrison, ou encore sur les livres de type Nice Little Town, c'est tout en fait ce style de papier-là, et je trouve ça dommage parce que la qualité est, enfin quand on veut utiliser du matériel aquarellable, ça va tout faire gondoler ou ça va traverser, alors là on n'est que sur du papier recto, enfin il n'y a que des colorages recto, donc en soi ce n'est pas dramatique, mais c'est désagréable à travailler, dès qu'on utilise de l'aquarelle, ça va tout faire gondoler, et c'est dur à récupérer, enfin ce n'est pas du tout quelque chose que j'apprécie, et je trouve ça dommage parce que, en tout cas ces livres-là, ceux de Céline Affeneck sont de tellement bonne qualité, en termes de dessin, vous voyez là par exemple dans tous ces livres, il y a tous les dessins en double, et moi je préférais qu'ils y soient encore une fois, et avoir du papier de meilleure qualité, voilà en gros, donc c'est pour ça que pour moi c'est un petit flop, parce que les dessins sont sublimes, mais j'ai du mal à aller dans ces livres-là, à cause du papier, et voilà c'est triste, parce qu'ils sont trop jolis, mais voilà c'est pour ça que je les classe dans mes flops, j'espère que vous me comprendrez, mais je ne critique absolument pas le travail de l'illustratrice ou des illustratrices et illustrateurs qui apprivent sur ces papiers-là, j'imagine bien que c'est une question de coût, et peut-être une question d'édition tout simplement. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant de terminer, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'ai beaucoup aimé réfléchir à tout ça, c'était assez chouette en fait, et ça permet de montrer un petit peu plusieurs choses, donc j'espère mais il sait que tu ne m'en voudras pas, d'avoir transformé un petit peu le tag, mais c'était plus simple pour moi de faire comme ça, et puis ça permet de vous présenter un petit peu une gamme de produits plus large, voilà, et c'était trop compliqué pour moi de trouver autant de coloriages, surtout des tops, j'ai eu du mal d'en trouver cinq, donc voilà, au moins là j'ai pu vous présenter plusieurs choses, j'espère que ça vous aura plu, maintenant je vais taguer deux personnes, alors j'ai envie de taguer plein de monde, mais ce que je vais faire c'est que je vais taguer des personnes dont je ne vous ai jamais parlé sur ma chaîne, parce que soit la chaîne est récente, soit pour une des deux c'est une chaîne que je ne connaissais pas, et j'ai trop honte parce que sa chaîne est géniale, donc je vais taguer en premier Alex Hart, c'est une chaîne qui s'est lancée il n'y a pas très longtemps, et j'aime beaucoup beaucoup ce qu'elle fait, j'adore la manière dont elle présente, elle fait des coloriages qui sont superbes, donc n'hésitez pas à aller la suivre, elle est aussi la suivre sur Instagram, elle est super gentille en plus, et donc j'espère que tu voudras bien faire ce tag, ça me ferait trop plaisir de voir tes tops et tes flops, et je vais également taguer StephColo63, alors elle a fait des vidéos depuis un petit moment, et je ne sais pas pourquoi, je ne la connaissais pas du tout, alors que je trouve que sa chaîne est incroyable, elle a une douceur dans la manière dont elle parle, que j'aime beaucoup, elle présente son matériel et ses livres d'une manière dont j'apprécie beaucoup, et surtout elle fait des coloriages incroyables, donc allez, donc la suivre, je vous mets évidemment aussi le lien de sa chaîne en barre d'infos, et ça me ferait très plaisir que tu fasses également ce tag, je suis curieuse de voir tes tops et tes flops, parce que j'ai l'impression que tu n'en as pas, voilà, et j'espère en tout cas les filles, que personne ne vous aura taguée entre le moment où je tourne cette vidéo et le moment, je vais la poster, sinon je suis désolée, mais c'est toujours pareil, comme je tourne les vidéos à l'avance, je ne vois pas forcément d'une semaine à l'autre, s'il y a eu des tags entre temps, mais en tout cas, moi aujourd'hui, c'est vous que j'ai envie de taguer, donc écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501